Amphithéâtre A du district de l'Université Félix-Fouette-Boigny de Cocody, ici, se tient le lancement de l'atelier régional sur les écoles de gestion des transformations sociales. Cette école MOST vise à développer les capacités du chercheur et des décideurs pour aider à passer du savoir à l'action. Le but premier de cette école est de soutenir un développement durable de long terme dans des contextes où les insuffisances en matière de capacité et de compétence sont des contraintes majeures pour l'articulation entre la recherche et l'action. Cette rencontre qui réunit les principaux acteurs de développement de la jeunesse en Afrique de l'Ouest offrira un espace d'apprentissage collectif sur les jeunes, la paix et la sécurité. A travers l'UNESCO, il est important d'investir dans la jeunesse pour satisfaire leurs besoins d'éducation de qualité, mais aussi pour les inviter à être des acteurs potentiels de la pacification et donc de la sécurisation de nos états. Parce que ce sont eux l'avenir de nos nations et ce sont eux également le fer de lance de notre développement, les négliger, ne pas les prendre en compte, ne pas les faire participer à la prise de décision, voire à la mise en œuvre de nos programmes de société. Et donc c'est d'une manière ou d'une autre, enterrer l'avenir de nos pays et devenir ainsi des sociétés suicidaires, comme le dit Joseph Kizerbo. Le programme s'appuie sur trois piliers que sont la recherche pour produire et promouvoir la connaissance, les forums intergouvernementaux pour solliciter les états membres et le soutien aux politiques publiques et au renforcement des capacités.